on va terminer avec une note d'espoir parce que pour tout vous dire on va dire les choses franchement on s'est dit bon apparemment dans cette étude c'est le service qui est décrié et c'est on va le prouver quoi louis amart on lui a dit fait un reportage fait toi passer pour un touriste anglais et on va voir si les serveurs sont vraiment sympa vous allez voir on a été surpris oui parce que finalement pas du tout le monde est adorable on avait sorti le grand jeu regardez la panoplie complète du touriste j'avais le tee shirt i love paris j'avais les lunettes de soleil le sein cadeau et le petit micro caché dans la poche de la veste pour rester discret prêt à vivre l'enfer décrit par certains visiteurs avec théo mandis nous étions au coeur de paris dans le quartier très touristique de la cathédrale notre dame de la place saint michel on s'est d'abord rendu dans un café où on s'attendait donc à tomber sur des serveurs désagréables qui ne parlait pas un mot d'anglais hello hello just pick english yes sure my okay thank you can we just have a drink over there it's pleasure okay how many two yeah just service thank you i can go there yes thank you hello just pick english jermanie no not from journey from england england yes un bon anglais un super accueil aucun problème pour tout vous dire on a fait quatre bistrots dans le quartier et à chaque fois la même chose rien à signaler mais il en fallait plus pour nous décourager vous nous connaissez le reproche qu'on adresse souvent aux français et en particulier aux parisiens c'est de ne pas aider les touristes quand tu cherches leur chemin voire parfois de les envoyer dans le mauvais sens on a vérifié que nous tiendrons les saint-germain de près please saint germain des frais ça jamais les prix ok luc le boulevard saint germain à des points germains des près is over there Vous trouverez le boulevard Saint-Germain et vous tournez à droite. Je pense que c'est celui-ci. Vous allez directement et quand vous voyez une chœur, Saint-Germain, vous êtes au milieu de Saint-Germain-des-Prés. Merci beaucoup. On a le bon voyage à Paris et même la leçon d'histoire. Tout ça, juste en posant la question. Une quinzaine de personnes sollicitées, pas un refus et même beaucoup de sourire. Vraiment, ils sont super, ces Parisiens. Mais on est quand même un peu de mal à y croire. Alors on a fait une dernière tentative. On est allé interroger des vrais touristes qui se promenaient dans le quartier. Écoutez, c'est sans trucage. Un mot pour décrire les Français aujourd'hui. Kindly. Generous. Friendly. Delightful. Welcoming, kind, warm. Je sens que tout le monde ici est très beau et bienvenue. Je l'ai d'habitude de faire worse. Les gens disent qu'on est grumpy. Oui, nous n'avons pas vraiment expérimenté ça à tout. Le stéréotype, évidemment, c'est que les Français sont rudes. Ils ne veulent pas d'autres. Mais là, ils nous adorent. On a payé les gens, ils n'ont pas un cent pour les juger. Il y a une phrase intéressante, c'est « je m'attendais à pire ». Ça veut dire que dans l'imaginaire, avec ce qu'on nous propose dans les médias, on a une mauvaise perception de la France. Ce n'est pas le cas.